Et c'est vrai que si on n'y prend pas garde, ils vont te presser comme un citron jusqu'à la dernière goutte et à la fin, ils vont te jeter comme un Kleenex. Ils vont se débarrasser de toi quand ils auront extrait toute ton énergie. Alors il paraît que ça, c'est devenu la loi du marché. Il paraît que tout le monde est devenu interchangeable, que tout le monde est remplaçable, que tout le monde est exploitable, que tout le monde est devenu jetable. Alors comment veux-tu réussir à t'épanouir dans un pareil contexte, dans un tel contexte ? C'est compliqué. Et je dirais même comment éviter le burn-out et le surmenage professionnel quand on sait qu'il y a 10 000 mecs ou filles derrière toi qui sont meilleurs, qui sont plus motivés, qui veulent ta place et qui sont prêts à se défoncer pour donner le meilleur d'eux-mêmes pour avoir ton job. Tu vois, c'est dur. Là, on n'est plus en train de parler de compétition, on est en train de parler d'une course, d'un marathon, d'un sprint de malade, d'un sprint interminable. Et pourtant, on sait tous qu'il faut travailler pour vivre. Il ne faut pas vivre pour travailler. Facile à dire. Certains, ils parviennent sans souffrir. Certains réussissent à faire des boulots très prenants, très compliqués, avec énormément de responsabilités, énormément de charges. Et ils réussissent pourtant, dans le même temps, à savourer et à apprécier le temps qui passe. Et ce qui fait qu'ils sont pleinement épanouis, aussi bien dans leur vie personnelle que dans leur vie professionnelle. Ces personnes-là mettent en place des techniques et des stratégies qui leur permettent de redescendre le stress et aussi de diminuer l'anxiété, mais à long terme. Et de cette façon, ils parviennent à éloigner, à réduire le risque de surmenage professionnel. Alors, tout le monde ne peut pas y arriver, clairement. Tout le monde n'a pas cette capacité à faire en sorte de gérer ça. Pourquoi ? Parce qu'il faut trois qualités précises pour réussir à y parvenir. Si ça t'intéresse, écoute-moi attentivement, je vais en parler un peu plus loin. Il y a un chiffre qu'il faut retenir par rapport au burn-out. En France, c'est 2,5 millions de cas en 2022. Tu m'as bien entendu, 2,5 millions de cas. C'est 10% de la population active, en fait. En fait, si tu veux ce syndrome du surmenage professionnel, plus personne n'est à l'abri de ce truc-là. Tout le monde se retrouve exposé, que ce soit à cause d'une surcharge de travail, d'horaires interminables, de culte du succès, culte de l'argent, culte de montrer qu'on a réussi. Et si t'as pas réussi, c'est la honte, c'est la lose. Du coup, ça implique de faire des sacrifices, des sacrifices personnels, des sacrifices sur ta vie privée, et ça génère de la frustration. Ça génère aussi, quand ça marche pas, une immense déception. C'est terrible, en fait, à vivre. Alors, la seule vérité, c'est que le taf, il est rentré chez toi, il est rentré dans ton domicile. Si tu travailles dans ta chambre, enfin, tu vois, parce que t'as pas d'autre place où te mettre, parce que t'es en télétravail, ça veut dire qu'il est même rentré quasiment dans ton lit, le taf. Enfin, t'imagines, c'est un truc de ouf, quoi, quand on y pense. C'est complètement dingue, il n'y a plus aucune séparation. Comment veux-tu t'épanouir ? Comment veux-tu te sentir bien là-dedans ? Et je sais de quoi je parle, parce que je suis passé par là. J'en ai souffert, personnellement, j'ai vu des gens de ma famille en souffrir, les voir se faire détruire par ce truc-là. Je suis, moi-même, d'un caractère plutôt nerveux, tu vois. Et du coup, je me suis posé, au fur et à mesure de ma vie, de mes expériences, tout un tas de questions pour essayer de trouver des solutions pour réussir, pour mieux parvenir à gérer tout ça. Maintenant, je voudrais te poser une question. À ton avis, qu'est-ce qui va se passer si tu ne fais rien ? Qu'est-ce qui va se passer si tu continues à faire l'autruche, à faire comme si de rien n'était, que, ben, voilà, la vie est belle et on peut continuer à tirer sur la corde jusqu'à ce qu'elle finisse par péter ? En fait, c'est ça. Elle va péter. Elle va casser, la corde. C'est une question de temps. C'est statistique. Elle va casser. Comme le chêne, là, qui est très solide avec ses grosses branches et ses grosses racines, et bien, jusqu'au jour où il y a une méga tempête, et c'est la tempête de trop, et le chêne, qui était peut-être déjà un peu fragilisé par 2-3 tempêtes un peu violentes, ben là, il voit ses branches cassées, il se voit même peut-être carrément déracinées. Et à ce stade, je tiens à te dire une chose importante, c'est que si tu es en situation de surmenage professionnel, en situation de burn-out, si t'es pas bien, si quand tu vas au travail, t'as la boule, là, ici, qui monte, l'espèce d'angoisse qui te prend, là, ici, que t'oses plus parler, que t'as tendance à t'isoler, etc., moi, ce que je veux te dire, c'est que d'abord, ça n'est pas de ta faute. Ça n'est pas de ta faute, si tu es en souffrance comme ça. C'est de la faute de ce système qui détruit les gens, qui les broie, qui va les utiliser, les presser comme des citrons, avant de les jeter comme des Kleenex. Ça n'est pas de ta faute. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose sur laquelle j'y tiens vraiment à insister, c'est que tu mérites de réussir à t'en sortir. Tu mérites de réussir à stabiliser cette situation et à mieux vivre ton travail sans être comme ça pris par le stress, l'anxiété, l'angoisse qui va mener à toujours plus, plus, plus de responsabilités. Et t'en es peut-être déjà arrivé à un stade où plus rien n'a d'importance, où t'as tendance à t'en foutre de tout. Tu vois ce que je veux dire ? Ça glisse, quoi. Tout glisse. C'est bien, c'est pas bien. C'est pareil. Attention, attention. Moi, je voudrais vraiment te dire de faire super gaffe si t'es dans des états pareils. Ça veut peut-être dire que t'es vraiment en train de faire un burn-out. Peut-être que c'est déjà le cas. Et si c'est le cas, il faut absolument te faire accompagner par un professionnel de santé ou un médecin. Il n'y a qu'eux qui peuvent vraiment poser des diagnostics sérieux là-dessus. Toutefois, il faut comprendre un truc. C'est que quand on arrive à un stade où c'est le corps qui refuse de lui-même, où tu veux te lever un matin, mais c'est plus possible. C'est le corps qui dit non, quand on en arrive là, il faut parler. Il ne faut surtout pas s'isoler. Il faut consulter. Il faut essayer de s'entourer de personnes qui vont t'aider à t'en sortir, qui vont t'aider à guérir. Toutefois, il y a cette phase-là, tu vois, qui est vraiment extrême en quelque sorte, mais il y a aussi toute une phase, toute une phase préparatoire dont personne ne parle et qui pourtant est tellement importante pour réussir à s'en sortir, mais aussi pour réussir, bien évidemment, à prévenir les risques de burn-out, de surmenage professionnel. C'est très important de comprendre que cette partie, cette phase de prévention qui va te permettre d'arriver à poser des limites claires entre la vie privée et la vie professionnelle, à apprendre aussi peut-être à dire non, à fixer certaines limites, etc., tu vois, ça va te permettre de préserver ton cocon familial d'abord et puis aussi ta santé mentale, évidemment. Et c'est la raison pour laquelle j'ai créé l'anti-burnout. L'anti-burnout, eh bien, c'est ma formation dans laquelle je t'explique étape par étape tout ce que je recommande de faire pour réussir à prévenir, à détecter et prévenir les syndromes de surmenage professionnel. Et c'est facile à suivre, je te montre tout étape par étape, il suffit d'appliquer. Alors, si ça t'intéresse, je t'invite à regarder tout de suite en description de la vidéo, tu vas trouver le lien d'inscription. Au bout de 40 minutes, tu vas avoir un plan d'action complet, étape par étape, que tu vas pouvoir appliquer facilement pour réussir à retrouver la maîtrise, à retrouver le contrôle de ta vie privée, en quelque sorte, de mieux délimiter les choses, d'arriver à mieux vivre ta vie professionnelle aussi pour éviter de faire un burn-out. En d'autres termes, tu apprendras à fixer tes limites pour préserver ton bien-être à long terme. Et au bout de 3 heures de formation, tu maîtriseras toutes les techniques que je t'aurais expliquées, que je recommande, qui vont te permettre de retrouver la sérénité, de diminuer automatiquement ton stress, et tout ça avec des méthodes qui sont simples et qui ont fait leur preuve. Mais attention, comme je le disais en introduction, ça ne marchera pas pour tout le monde. Il faut 3 qualités très précises. Tout le monde ne les a pas. Et même quand on a ces 3 qualités, ça ne fonctionne pas systématiquement avec tout le monde, clairement. Ces 3 qualités, ces 3 spécificités, c'est d'abord avoir envie de suivre et de mettre en pratique cette formation. Ça, c'est hyper important parce que sinon, tu auras beau la suivre 250 000 fois, si tu ne la mets pas en application, rien ne se passera. La seconde chose, c'est d'avoir vraiment envie de changer en profondeur ton style de vie. Et la troisième chose, c'est d'être capable d'admettre, sans tordre la réalité, que tu es peut-être déjà en train de faire un burn-out. C'est possible. Mais il ne faut pas se voiler la face. C'est ça que je veux dire. Il faut prendre le taureau par les cornes et prendre la décision d'agir. Ces 3 points-là, ça a l'air simple comme ça, mais c'est super dur, vraiment. Et encore une fois, je pense à toutes ces personnes qui en ont marre, qui n'en peuvent plus et qui continuent à serrer les dents en pensant à leur chèque à la fin du mois parce qu'ils se disent qu'au fond, c'est leur seule manière d'arriver à gagner leur vie, et de s'en sortir et de faire chauffer la gamelle. Alors maintenant, je vais t'expliquer tout ce que tu vas apprendre dans cette formation. D'abord, tu vas apprendre comment éviter le burn-out en 7 étapes simples que tu vas pouvoir appliquer tout de suite. Il y a aussi autre chose, c'est que les coachs en développement, ils te cachent la vérité. Ça n'est pas en gagnant plus d'argent, ni en travaillant plus, ni en prenant des douches froides à 3 heures du matin que tu réussiras à vaincre le burn-out. C'est pas vrai. Moi, je t'explique simplement les techniques que j'ai mis en place pour t'aider à t'en sortir. C'est simple, il suffit de les recopier. Tu vas aussi comprendre pourquoi à chaque fois que tu donnes le meilleur de toi-même dans un job, on t'en rajoute plus, 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 plus jusqu'à ce que tu finisses par craquer. Et surtout, je vais t'expliquer quelle est la seule façon d'éviter qu'on te maltraite parce que tu le mérites. Je vais t'expliquer ce qu'il faut faire quand tu te sens littéralement consumé de l'intérieur, quand tu te sens vide, quand tu te sens éteint. Je vais t'expliquer trois étapes pour réussir à s'en sortir. Ça prend moins d'une minute trente, moins d'une minute trente et ça va te permettre tout de suite, instantanément, de retrouver des couleurs. Il y a cinq choses qu'il ne faut surtout jamais faire au taf. Et tu vas voir pourquoi tu risques le burn-out pour ne pas dire qu'il court droit en courant si tu ne fais pas gaffe à ces cinq choses qu'il faut éviter. Inclue ton plan d'action avec toute la liste des choses à faire pour éviter le burn-out. En plus, je t'ai préparé en bonus une fiche qu'il suffit d'appliquer pour quand ça tourne mal. Ça peut, à un moment donné, partir en cacahuète. Si tu es vraiment sur le fil du rasoir, à un moment donné, tu peux craquer. Cette fiche-là, si tu t'y rattaches et que tu appliques tout simplement sans réfléchir, sans penser ce qui est noté dessus, ça va te permettre de sécuriser la situation, de reposer les choses à plat, de prendre du recul et d'éviter de faire des bêtises. T'as même pas besoin de réfléchir, il suffit d'appliquer. Alors on dit que le burn-out, ce serait dû à un trop grand nombre d'heures de travail. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est faux ? On va voir ça en détail. Ça, c'est dans le chapitre 2. Tu risques de perdre totalement le contrôle de ta santé et ça va conduire à un véritable effondrement émotionnel. Mais aussi, il y a de l'isolation sociale si tu continues sur le même rythme et que t'apprends pas à lever le pied intelligemment. Tu peux pas continuer à tirer sur la corde éternellement, tu peux pas continuer à appuyer sur le champignon sans relâche. À un moment donné, ça va péter. Je vais t'expliquer comment savoir si t'es en train de faire un burn-out sans peut-être même t'en rendre compte. ou s'il y a des gens dans ton entourage, des collègues, des gens dans ta famille qui sont en train de craquer, qui sont en train de faire un burn-out et on le voit même pas. On ne se rend même pas compte. Je vais t'apprendre à le détecter, ça. Je vais t'apprendre comment retrouver ton calme instantanément et sans prendre de médicaments. Je vais partager avec toi un outil qui est peu connu et qui est pourtant recommandé par les professionnels de la gestion du stress. C'est un outil qui, quand on le met en application, va te permettre de redescendre la pression et ça, c'est en moins de 4 minutes par jour, même pas. Je vais te partager aussi ce que j'appelle la méthode de l'extincteur. C'est une méthode en 3 actions simples qu'il faut appliquer pour sortir du burn-out en moins de 72 heures. Mon but, c'est de t'aider à éviter le burn-out, à éviter l'épuisement professionnel grâce à une préparation adéquate, grâce à un mode de vie que tu vas retravailler pour te protéger. Je partage mes stratégies qui sont éprouvées pour réduire le stress, mais aussi pour reconnaître, pour détecter les symptômes de l'épuisement avec ça, tu vas réussir à établir des limites saines entre ta vie personnelle et ta vie professionnelle. Je rappelle qu'au bout de 40 minutes, tu auras ton plan d'action complet étape par étape pour t'éviter de faire un burn-out et aussi pour t'aider à t'en sortir si tu es déjà en train de faire une forme d'épuisement professionnel, si tu es déjà victime du syndrome en quelque sorte. Tu vas apprendre à détecter les signes du burn-out, tu vas apprendre à fixer les limites et au bout de 3 heures, tu comprendras, tu maîtriseras toutes les techniques que j'applique pour éviter de faire un burn-out. Ça va t'apporter plus de sérénité, tu vas retrouver du temps et tu vas diminuer ton stress, tu n'as pas besoin de prendre de notes puisque je te fournis toutes les fiches au format PDF, toutes les fiches des leçons. En fait, on a une vidéo à chaque fois dans laquelle je t'explique dans les chapitres les différentes choses, les différents aspects qu'on va traiter dans la leçon du jour. L'accès à la formation et les garanties à vie, les mises à jour sont gratuites. En plus, tu as accès à mon groupe privé, c'est-à-dire ma communauté de clients, si tu as des questions que tu veux me poser, etc., ou que tu veux nous poser. Communauté bienveillante et d'entraide. Je réponds évidemment à toutes les questions. Donc concrètement, dans la formation, tu vas retrouver trois modules. Dans le premier module, on va voir comment éviter le burn-out et fixer les limites. On va avoir un premier chapitre sur la reconnaissance des symptômes, comment agir pour prévenir le pire. Ensuite, chapitre 2, les meilleures techniques pour éviter le burn-out. Chapitre 3, comment fixer les limites personnelles et professionnelles. Ensuite, dans le second module, tu vas apprendre pour respecter ton rythme, pourquoi et comment il faut prévoir des temps morts pour s'en sortir. Dans le troisième module, tu vas apprendre à prévenir l'accumulation de stress qui évidemment mène au burn-out. Je vais partager avec toi des tas de techniques et d'astuces pour dégonfler la pression et prendre du recul par rapport à des situations. On va parler du pouvoir de la pensée. Alors, il ne s'agit pas d'un truc ésotérique ou je ne sais pas quoi, c'est simplement d'apprendre et de comprendre comment ton esprit peut t'aider simplement à mieux gérer ces problématiques. Je vais t'apprendre comment ralentir pour mieux savourer la vie. Dans le quatrième chapitre, comment bouger pour mieux s'en sortir, pour mieux survivre. Et dans le dernier chapitre, comment débrancher pour revenir à soi, pour revenir à l'essentiel, pour revenir à ce qui est vraiment important, le temps qui passe, la famille, les amis, les petits oiseaux, le plaisir, vivre quoi, respirer, manger, tu vois, c'est ça la vie, c'est pas d'être comme ça, à se prendre la tête avec des problèmes et tout, avec du stress, de l'angoisse et de repartir chez toi avec ces trucs-là et de continuer à ruminer dans ton coin, c'est pas possible, c'est pas ça la vie. Alors, à l'occasion du lancement de cette formation, je te propose une remise de 100 euros, c'est jusqu'à mercredi, si tu veux utiliser ces 100 euros et donc payer moins 50% cette formation, tu regardes là, ici en dessous, tu vas trouver le lien d'inscription et tu vas pouvoir nous rejoindre et t'inscrire, voilà. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo et je te dis à très bientôt, salut chez toi.